Harry et Meghan, copieurs ? En tout cas, certains commencent à se poser la question. Quelques heures après la sortie de Kate Middleton et de ses trois enfants dans un centre pour les enfants défavorisés, le couple a lui-même sorti une petite vidéo qui récapitule toutes les actions de leur fondation cette année. Un timing qui ne semble pas anodin. Si est-il une vidéo qui a attendri tous les fans de la famille royale ces dernières heures, fidèle à son programme Shaping Us, qui s'occupe des enfants défavorisés au Royaume-Uni, Kate Middleton a emmené ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, pour trier des dons de jouets destinés à finir sous les sapins de ceux qui en ont le plus besoin. Radieuse dans son pull blanc à colle roulée, entourée de ses trois bambins particulièrement sages et appliqués dans leur pull de Noël, la princesse respire la bonne humeur dans le court extrait diffusé sur les réseaux sociaux pour résumer cette belle action, saluée par les internautes notamment pour les trois bambins, qui apprennent dès le plus jeune âge à s'engager auprès des autres. Meghan et Harry ont copié ? Mais qui a visiblement fait réagir de l'autre côté de l'Atlantique ? Mardi 12 décembre, comme par hasard, si est-il le prince Harry et Meghan Markle qui ont eux-mêmes sorti une petite vidéo sur les réseaux sociaux ? Récapitulatifs de leurs actions au travers de la fondation Archewell, le petit film les montre notamment aux côtés de vétérans ou dans les conférences qui l'ont fait cette année. Si certains internautes crient à la copie, d'autres rappellent que le couple fait ce genre de choses depuis plusieurs années. Mais habituellement, la sortie n'arrive pas avant janvier. Alors, serait-ce une nouvelle étape dans la guerre qui oppose le prince et la princesse de Gallauduc et à la duchesse de Sussex depuis plusieurs années désormais ? Cela se pourrait bien. Surtout que la situation est particulièrement tendue depuis quelques semaines. En effet, alors que les choses semblaient être retombées après la sortie de Speer, l'autobiographie du prince Harry, le livre d'Omi de Scobie, un journaliste proche du prince Harry et de Meghan Markle a remis le feu aux poudres. En effet, dans la version néerlandaise du livre, il écrit que ce serait Kate Middleton et le roi Charles qui seraient à l'origine des remarques racistes sur la couleur de peau du petit Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle. Si le duo n'a pas réagi, Buckingham Palace a expliqué et étudié toutes les options pour riposter. Mais en attendant le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas prêts de remettre les pieds à Londres. Surtout que le prince William aurait menacé son père, s'il les invitait à Sendrignam pour le réveillon, d'aller le passer chez la famille Middleton loin de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada